Bonjour François Ruffin. Bonjour. Alors Fakir est bien sûr au coeur de cette lutte depuis son début j'imagine. Ça fait 17 ans que le journal il existe à Amiens. Il est situé juste de l'autre côté du pont ici et moi ma baraque est juste de l'autre côté en face du parc donc évidemment les goudiors ça fait 17 ans qu'on suit ce qui s'y passe comme dans d'autres usines mais enfin depuis qu'il y a eu une lutte en cours un peu plus que dans d'autres usines. Moi je m'attache à ce qu'il y a eu 1137 personnes qui ont été licenciées de chez Goudieur mais que ça reste pas un chiffre et à sortir des visages de la masse et là j'en ai profité pour raconter l'histoire de Patrick. Patrick est quelqu'un qui nous avait envoyé des textes au journal et qui profitait d'être sur la chaîne pour essayer de gagner du temps et d'en profiter pour lire ou alors à la fin il n'y avait plus tout le travail chez Goudieur et donc il amenait les rougons macart de Zola, il s'est tapé tous les rougons macart chez Goudieur. Ulysse Joyce il l'a lu là-bas et donc je suis allé le rencontrer chez lui et il y avait sa baraque, son appartement était plein 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 de CD mais vraiment des milliers de CD. Il était un grand fan de musique. Je lui demande mais toi tu joues aussi ? Oui je jouais et il me montre sa main et sur sa main il y avait deux doigts qui manquaient. Il jouait de la guitare avant et il y avait son auriculaire qui était bloquée. Je lui dis bon ça c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Bah c'est Goudieur il me dit j'étais sur une presse, c'était mon deuxième jour le 13 janvier 1993 et bah la presse elle m'a, ils avaient enlevé la sécurité et donc la presse m'a bouffé mes deux doigts et m'a bloqué l'auriculaire. Mais il y a eu la même chose sur la presse numéro 1, il y a un gars qui a aussi perdu 3 doigts, il y a sur la presse numéro 2 et c'est à ce moment-là qu'ils ont remis la sécurité. Sur la presse numéro 2 c'est une main entière qui a été perdu et c'est à ce moment-là qu'ils ont remis la sécurité. Michael ce matin il parlait des milliards engrangés en bénéfices par Goudieur. Je fais le lien entre les doigts de Patrick et les dividendes versés aux actionnaires. Parce que ce sont les doigts de Patrick qui font qu'il y a eu des gains de productivité et tout ça et qu'on peut verser de l'argent aux actionnaires. Donc il y a un lien qui est relativement direct entre les deux et je conclurai en disant que jamais ceux qui ont volé les doigts de Patrick n'ont été poursuivis au tribunal. Et là les cadres on ne leur a pas coupé la main pour l'instant. Et je ne dis pas qu'il faille le faire. Mais enfin je vois que de manière relativement régulière il y a eu des gens qui ont été estropiés dans cette usine et ça n'a pas conduit personne devant un tribunal correctionnel. Merci. 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 Merci.